Salut, dernièrement j'ai lu Micro de Michael Christon et en terminant ce livre je me suis posé une question est-ce que j'ai réellement besoin d'acheter encore des livres ? Que ce soit en librairie ou sur Vinted, j'achète pas mal de livres mais dernièrement je lis autant de livres achetés que de livres trouvés en boîte à livres comme celui-ci Dans cette vidéo je voulais vous parler des bonnes découvertes que j'ai fait dans les boîtes à livres qui sont autour de chez moi Pour me rendre compte de ce que représentaient les livres trouvés en boîte à livres j'ai fait un tri dans ma bibliothèque, j'ai mis tous les livres trouvés dans ces boîtes à livres dans ma desserte C'est des livres que j'ai collectés pendant à peu près 5-6 années Souvent je redépose certains même sans les avoir lus Sur le moment je pense que ça va me plaire, que ça va m'intéresser mais finalement je me rends compte que je lis pas donc je les redépose Alors je vais pas vous parler de tous ces livres là sinon la vidéo durerait 5-6 heures J'en ai sélectionné quelques-uns, ceux qui pour moi montrent les avantages de la boîte à livres Les boîtes à livres pour moi c'est un peu, vous savez comme les rayons fruits et légumes moches C'est pas parce qu'ils sont moins beaux qu'ils vont être moins bons Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se servent des boîtes à livres pour partager leur lecture Voilà, tout le monde ne garde pas les livres dans une bibliothèque Certains les lisent, les apprécient et les déposent dans les boîtes à livres A première vue on pourrait penser que c'est plus pour se débarrasser des mauvaises lectures mais pas forcément Pour preuve qu'on trouve de très bons livres dans les boîtes à livres Je vais commencer avec celui-là, Micro, de Michael Christon et Richard Preston aux éditions Pocket Ici on est sur un techno-thriller, les thèmes principaux sont l'aventure et la science-fiction Donc celui-là fait partie des livres que j'ai lus Dans ce livre on va suivre Vin Drake, donc c'est le directeur d'un grand groupe high-tech qui construit des robots miniatures Au début du livre il va faire le tour des plus grandes universités afin de recruter de jeunes étudiants spécialistes en biologie Arrivé à Honolulu, ces étudiants vont se retrouver miniaturisés et livrés à eux-mêmes au milieu de la forêt tropicale S'ensuit une course-poursuite contre la montre afin de retrouver leur taille initiale Dans ce milieu hostile et avec ses proportions Chaque insecte représente un danger mortel Ces étudiants vont essayer de survivre grâce à leur connaissance en botanique en toxines, en arachnides Voilà, toutes leurs connaissances vont être nécessaires à leur survie C'est un livre que j'ai vraiment adoré J'ai pris un grand plaisir à le découvrir J'ai trouvé très très intéressant et très malin On a beaucoup de détails sur le monde des insectes Je suis un grand fan des insectes J'ai trouvé très intéressant que les étudiants se servent pour l'un de ses connaissances en botanique Pour l'autre ses connaissances par rapport aux toxines par exemple Pour créer une arme redoutable Pour se défendre J'ai trouvé que c'était très très intelligent Et c'était un livre très immersif Ce livre ça a été une bonne découverte Boîte à livres pour plusieurs raisons Premièrement c'est un livre que j'ai adoré Je ne connaissais pas l'existence de ce livre Donc c'est une très bonne chose C'est le même auteur que Jurassic Park Le monde perdu C'est des livres aussi que j'ai adoré Ici c'est vrai qu'on est un peu dans la même ambiance que Jurassic Park On remplace les dinosaures par des insectes L'intrigue est un peu différente C'est vrai il y a aussi un côté thriller qui est très intéressant Mais voilà c'est un peu la même mécanique Qui marche vraiment bien sur moi Ce livre me fait également énormément penser à Grounded Grounded c'est un jeu vidéo où vous incarnez un adolescent qui a sa taille réduite Vous êtes livré à vous même dans un jardin Donc le jardin de votre maison si je me rappelle bien Vous devez survivre, vous devez vous créer votre maison Vous devez récolter de la nourriture, de l'eau Et il y a là également des insectes Donc ça passe de la coccinelle à la fourmi Aux araignées bien sûr Ils essayent de vous chasser Vous êtes sur leur territoire clairement Ce jeu se joue en coop J'ai joué avec mon gars C'était génial Il y a vraiment des moments où j'avais l'impression En lisant ce livre de me retrouver Comme dans le jeu vidéo C'était génial Franchement j'ai trouvé ça trop cool En préparant la vidéo J'ai trouvé un article Où un des développeurs de Grounded Justement expliquait que quand il commençait à créer le jeu Il était en train de lire micro justement Et clairement ça se ressent On est dans les mêmes thèmes C'est vraiment les mêmes vibes C'est trop bien Donc voilà le côté partage de la boîte à livres Vraiment je l'ai trouvé avec ce livre Si je pouvais je remercierais la personne Qui a déposé ce livre Parce que franchement j'ai passé un moment extra A la lecture de celui-ci Et c'est un livre que je recommande fortement Un autre livre que j'ai sélectionné Donc dans tous ceux qui viennent de boîte à livres C'est celui-là Les rivières pourpres de Granger Aux éditions Alba Michel Donc c'est un thriller Les thèmes principaux sont policier, horreur et suspense Alors je n'ai ni lu le livre Ni vu le film Pour résumer dans ce livre On va suivre deux enquêtes La première est ouverte suite à la découverte d'un cadavre Avec une mise en scène macabre La seconde enquête elle est ouverte suite à la profanation d'une tombe d'un enfant Les deux flics vont être amenés à se croiser Et vont finalement D'après ce que j'ai compris Devoir enquêter sur la grosse enquête principale En préparant cette vidéo J'ai découvert qu'il y avait une suite à ce livre-là La suite s'appelle La dernière chasse Et elle va reprendre un des personnages présents dans ce roman Ce livre-là c'est aussi une bonne découverte Boîte à livres Pourquoi ? Granger c'est une valeur sûre J'avais lu Le Passager il y a quelques années de ça Et je l'avais trouvé vraiment génial Quand je l'avais trouvé dans la boîte à livres à côté de chez moi J'avais fait une story sur Instagram Et beaucoup de personnes m'ont dit Tu vas voir c'est un thriller vraiment incroyable Il est efficace Donc je suis quasiment sûr de passer un excellent moment en le lisant Donc forcément autre avantage de la boîte à livres Bah là pour le coup ça va être les économies D'après ce qu'on me dit je vais passer un très très bon moment de lecture A moindre frais Génial Alors encore une découverte boîte à livres On y vient Jurassic Park Donc de Michael Christon Aux éditions Robert Laffont Ici aussi on est sur un techno-thriller Les thèmes principaux sont Aventures, dinosaures et science-fiction Ces deux livres-là Jurassic Park et Le Monde perdu La suite Je les ai tous les deux dévorés Alors je suis grand fan des films aussi Mais il est vrai que pour le coup je préfère les livres Sur une île déserte du Costa Rica Un parc d'attractions regroupe des dinosaures Créé par une société spécialisée dans l'extraction de l'ADN Les spécialistes ont réussi à redonner la vie à des espèces éteintes depuis des millions d'années Mais quand un problème technique met à défaut la sécurité dans ce parc Les dinosaures s'échappent de leur enclos et menacent les visiteurs Je sais pas si j'ai besoin de leur dire mais j'ai vraiment adoré ces livres-là Ce qui est très intéressant c'est qu'il y a aussi une grande partie axée sur le côté scientifique Ici l'auteur va mettre l'accent sur les modes de communication entre espèces Ainsi que sur leur mode de vie A la lecture il est vrai que c'est moins spectaculaire que les films Mais j'ai trouvé ça tout aussi intéressant C'était également une très bonne découverte boîte à livres Parce que j'ai découvert celui-là Mais j'ai aussi découvert le tome 2 Le Monde perdu Et cette autre édition de Jurassic Park Là en l'occurrence c'est le parc jurassique Et pour le côté collection je trouve ça vraiment génial Ces livres-là ça fait un peu partie des classiques que j'ai trouvés en boîte à livres Un peu comme les Harry Potter Alors là récemment j'ai commencé cette collection C'est les vieilles éditions Il me semble que c'est les premières éditions qui sont arrivées en France J'ai pour l'instant les 4 premiers Je les ai tous trouvés en boîte à livres Pas forcément dans l'ordre Pas forcément au même endroit Mais voilà j'ai bien envie de tous les trouver Je vais bien finir par y arriver Et quand je les aurai je pense que je les relirai Toujours dans les classiques j'ai retrouvé Alors le même jour Ces 3 tomes du Seigneur des Anneaux Donc la Communauté de l'Anneau Les Deux Tours Et le Retour du Roi Une vieille édition Enfin je la trouve trop trop belle Etant caressé dans Tolkien J'ai trouvé également Donc à des dates différentes Mais j'ai trouvé Bilbo le Hobbit Faerie Et le Silmarion Pour le coup on est sur des maisons d'édition différentes Il y a Pocket, Le Livre de Poche, 10-18 D'ailleurs celui-là Faerie Il est incroyable Et il me tarde de tous les découvrir Un autre avantage des boîtes à livres C'est que ça m'ouvre vers d'autres découvertes D'autres lectures Par exemple ceux-là je sais Je vais passer un très très bon moment à les lire Enfin j'espère Mais pour être honnête Je ne suis pas sûr qu'en librairie Je serais allé vers eux Que je les aurais achetés Souvent quand je vais chez mon libraire C'est vrai que j'ai tendance à acheter des nouveautés Donc voilà Le fait de pouvoir aussi découvrir d'autres livres Bah je trouve ça génial Une autre trouvaille boîte à livres Psyché et Eros De Luna McNamara Aux éditions Hauteville Le thème principal de ce livre C'est une réécriture du mythe amoureux grec De Psyché et Eros Ce livre-là je ne l'ai pas encore lu Pour le résumé de ce livre Donc Psyché c'est une princesse à la beauté exceptionnelle Qui a attiré la jalousie d'Aphrodite Aphrodite donc la déesse de l'amour En colère Aphrodite a ordonné à son fils Eros De faire en sorte que Psyché tombe amoureuse d'une créature laide Cependant lorsqu'Eros rencontre Psyché Il tombe immédiatement amoureux d'elle Alors là c'est une très bonne découverte Boîte à livres Il est comme neuf Il est quasiment pas abîmé C'est un beau livre avec jaspage Il est vraiment super beau Et en plus il est vraiment neuf J'étais vraiment choqué limite de le trouver Il y a quelques temps j'ai trouvé aussi celui-là Donc c'est Fraternidade De Thibaut Vernot Aux éditions Sarbacane Pareil Il est juste légèrement jauni Mais sinon il est dans un état impeccable J'avais vraiment envie de lire Des livres traitant de la mythologie Je ne savais pas forcément par où commencer Là je crois que le destin me dit Commence par moi Le dernier livre que j'ai sélectionné C'est celui-là Hugues, le loup et autres récits fantastiques Du duo d'auteurs Erkman, Chatrian Aux éditions Bibliothèque Marabout Là on est sur des nouvelles fantastiques Les thèmes principaux vont être Le fantastique et l'horreur Pour le résumé de la nouvelle principale Hugues, le loup On va suivre Yeri Yeri c'est un conte qui vit dans un château Qui souffre d'une étrange maladie Qui revient chaque année à la même époque Un médecin va venir dans le château Il va essayer de le soigner Mais il va aussi enquêter sur cette fameuse maladie Ce livre je ne l'ai pas encore lu Mais honnêtement je pense que ça ne va pas tarder Pour info, ce livre a été publié initialement en 1860 Et il a été adapté au cinéma en 1975 D'ailleurs chose un peu incroyable Et c'est ce que je trouve génial avec les boîtes à livres C'est que j'ai trouvé Tac Un article Alors je ne sais pas de quantité Parce qu'il n'y a pas C'est pas mentionné dessus Mais c'est un vieil article Justement sur Hugues, le loup C'est la datation et la réalisation de Michel Subiella Donc la réalisation comme je disais de 1975 On voit les personnes qui ont été castées pour les rôles C'est le genre de petits détails que je trouve vraiment génial Dans les boîtes à livres Souvent vous avez soit sur les livres Des petites annotations Ou comme là des petits bonus j'ai envie de dire Je trouve ça génial Ce petit article je vais le conserver dans ce livre Donc pour le coup là ça a été une très très bonne découverte Boîte à livres Pour plusieurs raisons La première on peut trouver des livres Qui ne vont plus forcément être édités On peut trouver ce genre de vieilles couvertures Ces vieilles éditions que j'affectionne particulièrement Pour preuve ma collection que je me crée au fur et à mesure Bah de vieux exemplaires de Stephen King Par exemple là j'ai ça le 1 J'ai pas encore le 2 mais je finirai bien par le trouver Dernier avantage C'est qu'on va trouver des livres qui ont déjà vécu Ils sont un peu abîmés Ils sont jaunis Celui là il y a les pages qui se détachent Donc je vais faire attention Mais voilà ça colle plus avec mon style Je suis du genre à prendre mes livres partout avec moi Je lis dans les transports en commun En pause déjeuner Enfin voilà J'ai toujours mon bouquin ce mois C'est plus pratique d'avoir un livre poche Qui a déjà vécu J'ai moins de scrupules Si jamais il s'abîme un peu En comparaison avec de belles éditions Où là je vais avoir tendance à les garder plus à la maison Pour les protéger Pour en revenir à la question initiale Non je n'ai pas forcément besoin d'acheter des livres Mais par contre oui j'en ai envie Pourquoi j'en ai envie ? Parce que les nouveautés ce sont de très belles éditions On a de beaux objets livres Avec de belles couvertures De beaux jaspages Je sais aussi qu'un livre qui ne paye pas de mine En apparence peut révéler une histoire incroyable Et inversement J'ai aussi envie d'en acheter pour la collectionnite Par exemple dans une vidéo précédente Je montrais le livre La Passe Muraille Avec cette édition Avec la tranche jaune fluo Je ne vais pas avoir forcément envie de le garder dans ma bibliothèque Donc du coup je vais peut-être acheter Une édition qui me plaît plus Avec les réseaux sociaux on va suivre Les nouvelles sorties On va avoir tout un tas de posts Qui vont nous parler de tel ou tel livre De telle maison d'édition Qui font de très très beaux objets livres Alors là il y a du négatif Dans le sens où On va avoir tendance à être influencé A force de les voir partout De voir toujours les mêmes publications Les mêmes livres qui reviennent Je vais un peu me sentir Entre guillemets Obligé de les lire Par contre le positif Des réseaux sociaux En l'occurrence C'est qu'on va pouvoir Bah découvrir De nouveaux styles Découvrir de nouveaux auteurs Des auteurs moins connus Par exemple j'ai découvert ce livre Donc Slasher Island De Violaine De Carnage Sur les réseaux sociaux Sur Instagram Je l'ai commandé directement J'avais vu pas mal de publications Qui en parlaient Ça m'a vraiment intrigué Donc là on est sur un slasher Bah assez gore Assez efficace J'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture Bon j'en parlerai dans une autre vidéo Mais comme quoi on peut découvrir de nouveaux livres Et aller vers des styles un peu différents Donc oui je vais continuer à aller voir mon libraire Et surfer sur Vinted Pour voir s'il y a des livres qui m'intéressent Je peux que vous encourager A aller découvrir les boîtes à livres près de chez vous Vous pouvez regarder aussi sur Google Il y a un site Bah boîte à livres Qui recense Par région Toutes ces fameuses boîtes à livres Et j'espère que vous ferez Autant de bonnes découvertes que moi Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aussi Vous vous servez des boîtes à livres Qui sont près de chez vous Si vous y avez déjà découvert De très très bonnes lectures Si oui N'hésitez pas à me donner Le nom des auteurs Et le titre des livres J'ai encore un peu de place Dans ma bibliothèque Comme d'habitude Vous pouvez me retrouver Sur mon Instagram Moi je retourne à ma lecture Sur Vinted Afin de retrouver l'oeil S'ensuit une course poursuite Contre la montre Sans C'est compliqué J'avais l'impression De me retrouver dans le jeu La première c'est Spécialiste dans l'estrac Créée par une société Spécialiste dans l'estrac Ah c'est dur à dire Ouah c'est dur Parce que Je vais y arriver Ordonné à son fils psyché Non pas du tout Pour le résumer C'est dur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada